Bonjour à tous, avec Marie, enfin plutôt l'énergie de Marie. Pour vous donner un topo énergétique actuel, depuis le portail du 8 du 8 du 8, il y a énormément de choses qui changent. Certains ne le perçoivent pas, la majorité ne les perçoivent pas, mais ce n'est pas important. Les choses changent de façon très indirecte. Pour certains, justement, nous allons vous expliquer pourquoi pour l'instant vous êtes excessivement sensible. Vous avez tendance à avoir l'âme et l'œil, à être touché dans l'âme et dans le cœur pour des choses qui ne sont pas habituellement dans vos énergies. Si vous êtes plus sensible depuis une semaine, deux semaines, que d'habitude, c'est normal, vous vous alignez sur les nouvelles énergies. Ce sont ces personnes-là qui s'alignent sur les nouvelles énergies, pour être clair et précis. Vous êtes en face de vous mettre en alignement avec les énergies de votre âme, de votre présence je suis, de l'amour inconditionnel. Vous êtes ceux qui sont occupés à créer à l'intérieur de ce nouveau monde. Ça va être court parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Vous allez prendre le temps de vous reposer pour intégrer ces nouvelles énergies, pour vous permettre de rayonner ces nouvelles énergies que vous êtes occupés à intégrer, sur lesquelles vous vous alignez. Donc, n'hésitez absolument pas à vous reposer. N'hésitez pas à comprendre que vous êtes dans une phase de transformation énorme. Bien sûr que ça ne fait pas la première fois qu'on vous en parle. Mais cette fois, c'est une étape de plus. C'est étape après étape. C'est comme un escalier. Vous montez marche après marche. À certains paliers, vous vous arrêtez. Il y a des marches que vous allez monter plus vite que d'autres. Il y a des escaliers que vous montrez pas après pas tranquille. Et d'autres que vous allez courir. Vous allez faire un jogging dans les escaliers. Tout dépend de votre ancienneté d'âme et de ce que vous êtes venu apprendre sur cette terre, dans votre incarnation. Alors, tous ceux qui sont pour l'instant en alignement, bravo. Vous êtes occupés à montrer au monde que c'est possible. Vous allez être les êtres qui vont aider ceux qui seront prêts. Pas ceux qui veulent, puisqu'on n'est pas dans le vouloir. On n'est pas dans la volonté de vouloir passer ou non dans le nouveau monde. C'est vos âmes qui décident. Alors, le mental, le conscient et l'égo n'ont pas leur droit de parole. On touche ces lames. C'est pour ça que ces êtres qui sont touchés dans l'âme, qui ont la larme à l'œil, qui sont beaucoup plus sensibles pour l'instant, sont ceux qui vous aideront à passer. C'est ceux qui sont occupés à s'aligner. Ce sont les êtres qui vous tendront la main quand ils auront fini leur intégration et leur alignement. Dites-leur merci, parce que ça n'est pas facile pour eux pour l'instant. Ça bouge, ça balance, c'est un peu funky pour eux. On leur apprend à rester stable dans toutes les circonstances. Ce sont ce qu'on appelle les guides spirituels du nouveau monde. Il y a beaucoup de choses qui vont partir. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ils font partie de ceux qui vont prendre les choses en main d'ici quelques temps. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ces alignements, pas de panique. Vous allez passer ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est le choix de votre âme. Votre conscient ne peut pas jouer là-dessus. Célébrez votre vie au quotidien, jour après jour. Et puis, c'est tout. Si Marie, qui vous envoie plein d'amour, plein de tendresse, et qui sera là aussi la main tendue vers tous ceux qu'ils restent sur terre ou qu'ils s'en aillent. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partent pour l'instant. Partir veut dire décéder, mourir, pour être très clair. A très bientôt sur cette même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada